Bonjour Timothée de Fontbelle, nous sommes évidemment ravis de pouvoir nous entretenir avec vous aujourd'hui. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs romans qui ont déjà fait votre renommée, notamment Toby Lolnès, Vango, Céleste ma planète, Le Livre de Perles et j'en passe. Aujourd'hui vous êtes là pour nous parler d'Alma 2, du tome 2, qui vient tout juste de paraître chez Gallimard Jeunesse. Alors pour commencer je voulais aborder avec vous la question de la naissance de ce projet puisque j'ai lu dans une interview que vous avez donnée pour Jeune Afrique que ce projet était née d'un séjour en fait que vous aviez passé en Afrique lorsque vous étiez enfant et ensuite adolescent. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu la jeunesse de ce projet ? Alors c'est des racines en effet très profondes dans mon enfance pour ce livre. C'est né ces années-là, je devais dire 13 ans, 14 ans. Pendant deux ans j'ai vécu dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Et avec mes parents, avec ma famille, on est partis pendant des petites vacances vers le Ghana qui est un pays voisin et où un chapelet de forteresses blanches sont posées sur la mer. Ils semblent des lieux de paradis mais qui ont été des lieux vraiment d'enfer et je l'ai découvert en rentrant à l'aventure vraiment parce qu'ils étaient complètement à l'abandon à ce moment-là. Maintenant ces lieux-là sont revisités par les pèlerins revenant sur les traces de leurs ancêtres venant des Caraïbes, des Etats-Unis. Mais c'est les lieux où passaient les esclaves, où étaient rassemblés les captifs avant de devenir esclaves de l'autre côté de l'Atlantique. Et je suis arrivé là donc avec mes trois frères, ma petite sœur, mes parents, notre chien. Et il y avait un vieux gardien qui nous a fait découvrir le lieu. Et j'ai découvert en même temps, pratiquement en même temps, l'existence de l'esclavage qu'on étudie très très peu quand on est enfant, même quand on est dans un collège franco-ivoirien comme je l'étais à Bijan. Et j'ai découvert cette réalité, ce drame, ce crime par les lieux eux-mêmes, par ces fers accrochés aux murs. Et ces lieux qui étaient pratiquement peut-être dans l'état dans lequel 150 ans plus tôt, même pas 150 ans d'ailleurs, il y avait eu, après l'abolition, ces lieux avaient été abandonnés. Donc ça a été un choc. Et j'écrivais déjà des histoires dans mon coin, en cachette, que je planquais sous mon matelas. Et j'ai osé me dire qu'un jour, je raconterais quelque chose, une histoire qui passerait par là. Et j'ai tardé, parce que ça a mis des années, 35 ans, mais est venu le jour, il y a quelques années, où je me suis dit que j'allais écrire cette histoire. Et à vrai dire, en fait, j'en étais tellement rempli que dans Toby Lulness, il y a des histoires de Pelé qui sont en captivité et puis réduits à l'esclavage. Et ça fait penser un peu à ça. Dans Van Gogh, il y a plein de questions sur la liberté, les totalitarismes, sur l'exploitation. Voilà. En fait, je crois que je ne pouvais pas m'empêcher de mettre cette mémoire-là dans un peu toutes mes histoires. Et alors, à ce moment-là, vous parlez de déracinement. Vous avez ressenti une sorte de déracinement lorsque vous étiez en Afrique. En quoi cela a influencé ou motivé l'écriture de ces destins un peu tragiques, de ces millions d'Africains déracinés de force ? Alors, c'est intéressant. En effet, je ne me rends pas compte. J'ai l'impression, moi, de porter leur mémoire à eux. En effet, c'est 12, 14 millions. C'est tellement difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont été déportées d'Afrique vers l'Amérique. Mais en fait, c'est vrai que malgré tout, mon cobaye, ma matière première, c'est moi-même. Et ce sentiment de déracinement qui est vraiment, évidemment, une sorte de modèle réduit de cet immense déracinement qui est celui de quitter à jamais, en perdant en même temps sa liberté de quitter le continent où on a vécu, où on a grandi et où tous ses ancêtres ont grandi. Et en même temps, tous ses souvenirs merveilleux. En même temps, on quitte tout ça. Moi, je l'ai vécu, mais en tout petit, dans ces périodes, ces parenthèses que j'ai vécues loin de mon pays natal. Alors, c'était vraiment... C'était au Maroc, c'était en Côte d'Ivoire, plus tard, ça a été au Vietnam. Et à chaque fois, un an ou deux, comme ça, loin de chez moi. Et je suis sûr, sans chercher du tout à comparer, je suis sûr que malgré tout, on ne peut pas se projeter dans le déracinement des autres sans chercher... Voilà, ce que je fais, c'est mettre une loupe sur le réel. C'est ce que je fais dans Tobie, c'est ce que je fais dans chacun de mes livres. Il y a cette idée de... C'est la vie, le tragique en plus grand, le romantisme parfois en plus grand aussi. Voilà, c'est... C'est... Rendre la vie plus belle, plus intense, plus terrible, plus drôle. C'est ça, écrire. Donc, je pense qu'en effet, je me suis servi de mes micro-déracinements pour raconter ceux de mes héros. Oui, parce que finalement, c'est le sujet principal d'Alma. Mais c'est un thème, le déracinement, l'exil, qu'on retrouve dans presque tous vos livres, en fait. À la fois dans Tobie Loulness, mais également dans Neverland, d'une certaine manière. Donc, c'est un sujet qui est important pour vous ? Oui, je suis très, très étonné parce que j'ai l'impression d'être... D'avoir des racines, justement, très... Je ne suis vraiment pas très exotique. Enfin, vraiment, j'ai tout. Je ne sais pas, je cherche dans les générations passées. J'ai éventuellement des bourguignons ou des bretons dans les... Alors que je suis né à Paris, ça me paraît déjà des racines lointaines. Et pourtant, je suis... Moi qui suis tellement de chez moi, je me retrouve bouleversé par tous ces déracinements. Encore ce mot-clé. Et ça, c'est assez incompréhensible. Mais en effet, je pense à Neverland, qui est ce petit livre que j'ai écrit sur l'enfance, en essayant de capturer l'enfance. En fait, c'est le récit du paradis perdu et de l'exil de l'enfance. Je n'ai pas pu... Comme je ne peux plus retourner en enfance, je dois le tourner autour par le chemin de ronde. Je dois, en regardant par-dessus la haie, pour voir à quoi ça ressemble. Mais je suis exilé. Mais c'est quelque chose que je n'explique pas. Ce n'est pas un divan, mais seulement un fauteuil. Mais un jour, il faudra quand même que je me mette sur un divan pour essayer de creuser d'où vient cette... Je ne sais pas comment... Cette sorte de communion, de compassion, au sens étymologique, vraiment souffrir avec, que j'ai pour... Je pense à un conte de Noël que j'ai écrit, qui s'appelle Quelqu'un m'attend derrière la neige, qui fait à la fois la trajectoire d'une hirondelle et d'un homme planqué au fond d'un camion frigorifique. Et ces deux trajectoires vont se croiser. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans et qui me touche vraiment de l'intérieur. Et on le ressent particulièrement dans vos deux romans, Alma 1 et Alma 2, puisque vous vous attaquez à une thématique particulièrement difficile, qui est celle de l'esclavagisme. Alors, pour nos jeunes auditeurs, puisque c'est un ouvrage qui est paru dans une collection jeunesse, est-ce que vous pourriez nous décrire, nous définir en quelques mots, si c'est possible, ce qu'était l'esclavagisme et comment fonctionnait le commerce triangulaire ? Oui, il y a quelque chose de difficile à décrire. Finalement, on le résume souvent en disant donc c'est trois continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et en effet, ça a été souvent triangulaire, mais parfois c'était en ligne directe aussi. Enfin, il y a mille variantes, parce que dans l'horreur, a une imagination folle et s'adapte au réel. Donc, des marchandises partaient de la côte d'Europe, des biens fabriqués, des toiles venant de toute l'Europe. Ça convergeait de toute l'Europe pour arriver dans les grands ports de France, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, mais beaucoup l'Angleterre. À vrai dire, les principaux ports étaient en Angleterre. Je pense à Liverpool qui est présent dans ce tome 2. Et ces marchandises descendaient vers l'Afrique et étaient échangées contre une marchandise humaine, des captifs faits eux aussi dans toute l'Afrique et qui arrivaient sur la côte et qui étaient achetés par ces navires européens ou américains. Parce que petit à petit, il y a eu aussi des armateurs venant directement d'Amérique. Puis ils partaient vers toutes les Caraïbes, entre les deux Amériques, mais aussi dans ces deux Amériques, le Brésil, les Etats-Unis, quand ils sont devenus les Etats-Unis, enfin toute l'Amérique du Nord. Et là, ils étaient vendus à des planteurs qui se servaient de leur force de travail, ils les usaient de manière absolument terrible. Parce que dans la première année, il y avait parfois déjà un quart des captifs, des esclaves qui mouraient dans les champs de coton, de sucre, de canne à sucre, d'indigo, mais aussi de café, de riz dans certaines parties de Caroline du Sud. Et puis là, ils chargeaient justement ces marchandises-là, ces marchandises rares en Europe à ce moment-là, qui sont des marchandises peut-être les plus inutiles qui soient le café, c'est vraiment le petit, c'est pas ça qui va nourrir l'Europe. Le sucre, c'est juste parce qu'il y a la mode du sucre à ce moment-là. L'indigo, c'est pour colorer. Donc ce qui est fou, c'est que c'est des produits qui ne sont pas indispensables, mais qui sont pourtant la pompe à faire tourner cette machine. Et là, ça repartait vers l'Europe. Et entre-temps, des gens s'enrichissaient, évidemment, des Européens, des Américains, et surtout des centaines de milliers de captifs, d'esclaves africains mouraient sur cette terre d'Amérique. Donc voilà ce que c'est l'esclavage. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas 50 ans ou 100 ans, c'est 400 ans, rien que pour cette traite atlantique. Parce qu'évidemment, l'esclavage avait commencé bien avant, dans l'Antiquité, et durera bien après, puisqu'il y a toujours des formes d'esclavage aujourd'hui. Donc voilà un peu le mécanisme de ce crime contre l'humanité, parce qu'en France, ça a été déclaré crime contre l'humanité. Alors une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi l'Afrique en a été le continent victime, en fait, de cet esclavage ? C'est vraiment intéressant, c'est une question qu'on ne se pose jamais, donc je suis bien content d'y réfléchir, grâce à vous, Anaïs. Je pense qu'il y a plein d'explications qu'on donnait à ce moment-là, qui étaient des parallèles dans le climat, le climat de ces régions des plantations, où on avait essayé de faire travailler des Blancs, des Européens, qui mouraient les uns après les autres, de la dureté du climat, des maladies qui n'étaient pas préparées. Donc je pense qu'on s'est dit, enfin pas je pense, je vois que dans la correspondance entre les premiers, les échanges entre les premiers à mettre en place cette industrie-là et ce commerce, je vois qu'il y a ce qui est recherché, c'est la capacité d'adaptation, la capacité de travail, et puis ensuite, on commence à essayer d'expliquer de manière plus philosophique, d'ailleurs même les grands philosophes du XVIIIe siècle, il n'y en a pas beaucoup qui ont condamné réellement l'esclavage, parce qu'on essaye de dire, et puis ces hommes et ces femmes vivent dans des civilisations qui ne sont pas dignes de l'humanité, ce qui est le contraire de la réalité, dès qu'on plonge dans l'histoire ancienne de l'Afrique, on voit des civilisations extraordinaires, des raffinements de créations artistiques, raffinements de modes de vie, qui, incroyable, c'était, on a brisé des cultures fabuleuses, mais quand même est venue assez vite l'idée de civiliser et d'évangéliser aussi les Africains, et que de toute façon, ils y gagnaient à être transportés, donc c'est incroyable cette capacité du cerveau, là aussi, à essayer d'expliquer un crime que l'on commet pour uniquement son intérêt et son profit. Donc voilà, il y a ces explications, c'était un vivier immense, cette Afrique, c'était, il y avait des complicités aussi sur place qui se sont organisées, et c'était bien pratique, petit à petit, mais par une désorganisation complètement de ces sociétés, évidemment, la création de conflits par les esclavagistes blancs, évidemment, mais mettant en cause, enfin, se servant des conflits, des rivalités entre peuples, et voilà, pour faire faire le travail à des Africains, le travail de faire venir tous ces êtres humains d'un peu partout, en tout cas, beaucoup dans l'ouest de l'Afrique. Voilà, si on peut tenter d'expliquer pourquoi l'Afrique en a été victime, mais elle en a été victime jusqu'à aujourd'hui, il y a évidemment des conséquences gigantesques sur ce continent. Je rebondis sur ce que vous disiez il y a un instant, vous parliez justement des rivalités ethniques en Afrique, alors moi, je l'ai découvert beaucoup en lisant votre livre, les Africains, en fait, ont participé, parfois, en fait, à la traite négrière. Comment expliquer cette, à la fois, cette unification, parfois, dire qu'on a fait des Européens et des Coulons, de manière générale, un ennemi commun, et parfois, on s'est désunifié face à cet ennemi ? Comment expliquer ça ? Je pense qu'il ne faut pas nier que l'appel d'air est créé par les Blancs. C'est-à-dire que c'est vraiment ces bateaux-là assoiffés de chair humaine qui était là, qui créaient cette possibilité d'enrichissement et donc cette désorganisation. Comme les esclaves, en fait, on faisait, on prenait comme captifs, ça pouvait être dans les villages, des condamnés pour un conflit quelconque, juridique, vraiment qu'on vendait à ses intermédiaires qui allaient les vendre sur les bateaux. Ça pouvait être simplement des prisonniers de guerre, des prisonniers de guerre entre peuples. Ça pouvait être quelque chose, à un moment, je crois que j'utilise cette image-là des voleurs de pommes dans les vergers qui passent. Parce qu'il y avait aussi simplement des rôdeurs qui attrapaient les enfants, qui gardaient les troupeaux. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé, par exemple, qui est qu'on demandait, on faisait jouer les enfants dans les champs, dans les champs de riz en particulier, pour faire partir les oiseaux, pour pas que les oiseaux viennent manger le riz. Et c'est ces enfants isolés dans les champs qui étaient souvent les victimes. Et donc les parents, je pensais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette responsabilité que devaient ressentir les parents qui avaient laissé leurs enfants jouer là et qui ensuite étaient capturés pour être vendus. Donc ces complicités, c'est des complicités comme il y en a partout, comme on en voit dans les camps de concentration, comme on en voit avec la manière de recruter des capots, des petits chefs parmi les victimes. on en voit dans les goulags de tous les goulags de Russie, on en voit partout, on en voit dans tous les crimes finalement. Je pense aussi aux Khmer, j'ai été au Cambodge, j'ai vu l'endroit où les Khmer rouges interrogeaient, faisaient interroger, faisaient dénoncer des proches par des... Donc c'est quelque chose, c'est un mécanisme malheureusement universel, mais c'est important de le raconter aussi, enfin tout simplement moi je décris ce que les historiens ont prouvé et ont montré, comment ça marche et comment tel peuple, en particulier, voilà, par exemple je pense aux piroguiers, chacun avait avait un rôle beaucoup pour survivre, parfois pour s'enrichir, je pense à quelques royaumes et rois locaux qui se sont énormément énormément enrichis, mais beaucoup pour survivre, pour se protéger eux-mêmes, pour protéger leurs enfants, voilà, étaient pris dans ce commerce. Et finalement, parfois se retrouver dans la même cale que les captifs qu'ils avaient fait plus tôt, c'est ça qui est dramatique en fait ? Exactement, Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, ah oui, parce qu'il n'y avait pas de sentiments et s'il restait une place dans l'entrepont, une place, ça veut dire pas de place, ça veut dire quatre personnes par mètre carré, donc, je ne dis pas par mètre cube, parce que la hauteur, ce n'est pas un mètre, c'est 60 centimètres, 70 centimètres, et quand il y avait, quand on pouvait, on n'hésitait pas apprendre à attraper l'un des piroguiers, même s'il y avait, il y a quelques récits assez extraordinaires, ça aurait pu donner un roman, quelques récits de personnes, justement, emmenées comme ça au dernier moment, et une révolte sur la côte, là, et qui poussait à aller essayer de les retrouver, ça pourrait être un beau film, ça je pense, on dit aux Portugais, je crois que c'était des Portugais, qui faisaient le trafic sur la côte, on leur dit, vous rapportez un roi local, vous rapportez mon fils, sinon, vous ne pourrez plus faire vos affaires ici, et on va chercher le fils perdu, c'est des histoires comme ça que je me suis beaucoup plongé dans les archives, dans tous les historiens qui ont travaillé là-dessus, et là, à chaque page, il y a de la vie, il y a de la résistance, il y a de l'héroïsme, et ça, c'est extraordinaire. Alors justement, je voulais vous poser cette question-là, comment avez-vous travaillé sur cet ouvrage, parce qu'on le sent quand vous en parlez, mais aussi en vous lisant, le récit, votre récit est particulièrement riche, particulièrement détaillé, renseigné, comment avez-vous travaillé sur ce roman ? Alors, c'est... Je voulais toujours quand même, parce que là, on parle beaucoup d'histoires, je voulais toujours me rappeler que ce que je racontais, c'était un destin individuel, c'est une saga, c'est un récit humain, tout simplement, mais ça n'empêchait pas que je devais être extrêmement en confiance dans ce que je décrivais, dans la connaissance, ma connaissance de ce que je décrivais. Je ne pouvais pas... Je ne peux pas prendre à la légère, évidemment, la précision documentaire de ce que je décrivais. Et comme en plus cette précision m'était utile, parce que la réalité est plus forte que tout, et plus terrible, et plus belle aussi, parce qu'il y a vraiment toutes ces traces, ces traces de résistance, ces traces de... Enfin, la beauté, de la beauté qui a... Et la lumière, qui a des moments qui était mon carburant, c'est de chercher la lumière aussi dans ces trajectoires. Tout ça, je pouvais le faire simplement en me... Alors, comment j'ai travaillé ? J'ai lu beaucoup trop, c'est-à-dire des choses qui ne me serviraient à rien, des choses qui... Évidemment, ensuite, je balance tout, je bazarde tous ces livres qui s'empilent sur mon bureau, et je fais... J'écris à main nue l'histoire de mes personnages, évidemment, mais il faut en savoir beaucoup trop quand même. Il faut connaître son sujet dans le moindre détail pour... Mais c'est des toutes petites choses. Je pense tout à coup au tome 2 où je... Il y a une scène qui se passe à Versailles. Versailles, mois de mai 1789, un dimanche soir à 21h. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand mes personnages arrivent au château de Versailles un dimanche soir du mois de mai 1789 à 21h, il faut finalement connaître toute l'histoire des dernières années de Versailles, comprendre exactement le quotidien de ce... C'est pour un chapitre, alors c'est désespérant, mais peu importe. Je lis 4 biographies de Marie-Antoinette alors qu'elle dit une phrase. Parce que je ne veux pas me tromper sur le personnage. Je veux comprendre je veux comprendre où je suis pour pouvoir y être à l'aise, pour pouvoir m'y déplacer ou en tout cas y déplacer mes personnages. Donc, je lis beaucoup. Ensuite, je balaie tout et puis ensuite je me replonge suivant chaque événement. Je ne sais pas, je me retrouve dans un champ de coton. Qu'est-ce qui... Quelles sont les saisons du champ de coton ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quel est le travail dans un champ de coton ? Comment... Comment... Et ça, les historiens n'en parlent pas. C'est incroyable. Mais j'ai cherché dans tous les livres d'histoire ils n'en parlent pas. Il a fallu me plonger dans la culture du coton, la culture du sucre, la... Comprendre la taille de la canne à sucre, trois mètres de hauteur. On fait deux coupes plus la coupe en bas. On prend les trois morceaux. On les relie avec le toupet de feuilles qui est en haut. On le jette derrière. Les femmes le ramassent, le mettent dans la charrette. C'est ces gestes-là qui sont ceux qui ont épuisé des générations d'hommes et de femmes et d'enfants. Ces gestes-là, il fallait que je les décrive précisément. Donc je deviens planteur un peu moi-même à comprendre le business plan d'une plantation. Je suis avec Amélie, la terrible patronne des... Terrible et fascinante, patronne de cette plantation des terres rouges. j'essaie de me mettre par-dessus son épaule et de comprendre. Elle voit que sa plantation va dans le mur. Elle a 150 esclaves qui travaillent pour elle. Elle veut essayer d'améliorer le rendement et je suis avec elle à essayer d'améliorer le rendement. C'est ça, un auteur. C'est aussi terrible que ce soit, c'est vraiment faire corps avec ces personnages pour évidemment, quand on le veut comme je le veux, à un moment ou à un autre, faire triompher l'humanité, l'humain et la justice. Mais pour ça, il faut être avec chaque personnage. Justement, je voulais vous parler d'une notion qui me paraît incontournable dans ce roman. C'est l'humanité et en fait, plutôt la déshumanisation. Il y a une citation de Jacques Poussin qui est le charpentier qui officie sur la douce Amélie, donc le navire négrier que l'on va suivre une bonne partie du récit. Je vous la lis. À l'heure qu'il est, ils n'ont déjà plus de nom, dit le charpentier Poussin à Joseph. Ils marchent sur les chemins de terre. Ils sont enfermés dans des parcs à bétail ou dans des caves sur la côte. Dans huit jours, tu les verras. On les montrera à bord un à un. On les entassera ici, trois par mètre carré. Si tous les autres gagnent, c'est parce que ceux-là ont tout perdu. Est-ce que toute cette documentation vous a permis de parler avec le plus de justesse possible du quotidien des captifs sur le navire et après ? Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette justesse de ton ? Puisque j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages à votre disposition. Non. Très peu de témoignages de ces victimes. On écrit dans les vides justement ce manque de la parole des victimes, en tout cas de celles qui ont traversé l'Atlantique. Il y en a un peu plus de créoles nés dans les plantations et qui ont pu écrire mais des récits il n'y en a pratiquement pas il y en a 4-5 en tout au monde de ces récits à la première personne qui aurait été publiée ou qui aurait été conservée. En tout cas de ces récits qui parlent aussi de l'Afrique et de la traversée. Donc comment faire pour raconter ? En effet ce que je vis c'est l'humanité c'est de raconter l'être humain qui est derrière chacune de ces noms là sur les registres il y a des noms. Ce qu'on enseigne aux enfants c'est quand même une histoire parce qu'on commence à l'enseigner un peu plus je rencontre les jeunes lecteurs ils me disent on travaille là-dessus et ça me fait plaisir parce que vraiment il y a eu des générations où on n'a pas raconté je pense que ça devient plus présent dans le parcours d'un collégien ou d'un lycéen aujourd'hui en tout cas je le souhaite vraiment mais on parle quand même de mouvements de masse de personnes c'est-à-dire effectivement à coups de millions de personnes déportées et pas assez de chaque vie qui est derrière de chaque individu qui est derrière cette grande histoire et moi c'est ça ce que je veux faire effectivement c'est parler de chaque destin des vies heureuses qui ont été quittées des souvenirs des amours qui ont été abandonnés et de ce qui se reconstitue il y a une scène dans le tome 2 d'Alma où j'essaie de montrer comment à la fin d'une journée de travail le petit lame revient sur le chemin l'outil sur l'épaule au milieu de tous les autres travailleurs et tout à coup tous ils se rappellent qu'il faut que ce soit la vie malgré tout et donc il y a des sourires il y a des garçons et des filles qui se regardent en coin il y a un vieil homme qui s'amuse des amours qui naissent et tout ça c'est cette moi je pense à ces petites pousses qu'on voit là dans les rues qui arrivent au milieu du béton il y a une petite pousse qui arrive à prendre et c'était le cas j'ose dans le premier tome je pense à un moment où dans l'entrepont dans l'horreur d'une traversée des tempêtes de tout ça des femmes qui rient entre elles qui rient entre elles au fond de la cale de ce navire et c'est sûr qu'il y avait du rire forcément il y a du rire et moi qui ai vécu en Afrique je ne vois pas très bien comment il peut ne pas y avoir du rire comment il ne peut pas y avoir de l'imaginaire comment il ne peut pas y avoir des histoires qu'on se raconte des histoires qui font vivre c'est ce que je fais aussi dans une scène où une femme Nao la mère d'Alma raconte l'histoire de son peuple à tout un bateau en chantant tous ces moments-là oui c'est des c'est c'est dans je parlais de la documentation mais c'est dans c'est entre les dans les trous de cette de cette documentation alors vous le dites bien vous êtes documenté pour coller un maximum à la réalité historique tout en pouvant ce qui vous donnait la possibilité aussi de prendre des libertés fictionnelles pour que cela reste de l'humain et de l'aventure pour autant vous faites apparaître dans votre livre quelques figures historiques cela vous paraît c'est important de 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 coller à cette réalité au point de faire apparaître des personnages qui ont réellement existé oui c'est en fait c'est des personnages souvent mais je pense à ça je pense à Van Gogh aussi qui est un roman dans lequel là aussi la plupart des personnages sont imaginaires mais mais très fidèles j'espère au contexte dans lequel il il vivait voilà Van Gogh lui-même ou Etel et puis je ne peux pas m'empêcher de mettre l'un des fondateurs des grands dirigeables je fais même je glisse même Staline et sa fille Svetlana qui ont vraiment existé et là de la même manière je pense à Thomas Clarkson ou à Mirabeau dans le tome 2 aussi qui apparaît que pour une scène quand il y a des personnages qui sont plus enfin qui pourraient même pas être imaginés tellement leur leur destin est passionnant Thomas Clarkson donc un des un jeune anglais 25 ans qui tout à coup se prend de passion pour ce combat le combat de l'abolition et qui va être il n'est pas très connu mais il va être l'artisan de l'abolition 25 ans il fait des études il doit faire un exposé mais comme la plupart des enfants font des exposés il doit le faire sur la liberté peut-on prendre la liberté d'un homme en prenant l'exemple de l'esclavage il commence à enquêter là-dessus mais à la fin de ses études pour avoir une bourse je crois à Cambridge et il fait il fait il fait il fait il prépare cet exposé et là il se dit je ne mourrai pas sans que sans que l'esclavage ou en tout cas la traite soit soit aboli ce personnage-là voilà ce garçon aux cheveux roux complètement aventurier partant dans les portes pour aller essayer d'accumuler des informations je tombe sur une scène dans qui est donc une déclaration une déposition qu'il fait où il a été poursuivi par des hommes qui voulaient l'abattre parce qu'il mettait en danger le système de la traite à Liverpool et donc ils le poursuivent dans le port de Liverpool ça sera une scène de mon livre je ne peux pas pourquoi inventer là où le réel est encore plus magique et fascinant donc c'est vrai que je 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 me permets de mettre ces personnages réels qui peut-être aussi éclaboussent tous les autres d'un effet de réel je pense que quand tout à coup on voit qu'un personnage existait on se demande mais est-ce que celui-là n'existerait pas est-ce que donc j'aime bien ce doute et cet effet de réel alors ça a très très bien fonctionné sur moi à vrai dire puisque j'étais persuadée jusqu'à la fin que le peuple Oco était un véritable peuple inspiré d'une étnée africaine qui avait réellement existé et bien je me suis fourvoyée a priori est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de ce peuple et comment vous l'avez construit alors ça c'est c'est en effet une licence poétique d'imaginaire que je me permets qui pour moi est l'hommage que je peux faire à cette mémoire cette mémoire de l'esclavage et de tous ces peuples victimes c'est d'autoriser l'imaginaire que l'imaginaire s'en empare pour moi je sais pas il y a quelque chose comme ça j'ai senti ce déclic là qu'il fallait pas que je sois purement documentaire qu'il fallait que qu'il fallait que j'intègre mon propre imaginaire là-dedans alors j'ai construit ce peuple d'abord en avalant un peu beaucoup de choses sur les plus les plus fortes civilisations de cette côte de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs aussi de ce peuple plus au nord et plus à l'Est aussi d'ailleurs et et donc c'est un peuple qui a comme particularité d'avoir une forme de fragilité et et qui va devenir sa force comme comme il disparaît il se raréfie parce qu'il est il est recherché par les chasseurs d'esclaves beaucoup il est et bien les talents qui sont les talents traditionnels de 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 beaucoup de dans beaucoup de de villages ou de ou de royaumes africains qui sont la 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 culture l'agriculture le jardin enfin qui sont le champ les griots qui sont la guerre la chasse et puis la guérison ces cinq talents que finalement en lisant tout ce que je pouvais là-dessus et puis en me souvenant aussi de mes traversées de de certaines régions d'Afrique je voyais que c'était c'était un peu les cœurs du du de de la communauté africaine c'est c'est et comme ce peuple se raréfie ses talents doivent augmenter c'est comme un bouillon qu'on fait réduire un peu et qui devient plus intense et tout à coup là je me retrouvais face à à un peuple le peuple Oco qui finalement devient réduit à à une famille une dernière famille de survivants la famille d'Alma et qui a finalement des super pouvoirs dans ces cinq traces là la guérison le le jardin le champ la chasse et la guerre et 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 là je me suis amusé à les répartir entre entre les enfants de la famille entre et même circuler et et cette fragilité devient leur 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 pouvoir et devient aussi une sorte de d'aiguillon dans qui permet de de raconter des histoires ensuite voilà comment ça s'est ça s'est passé pour ce peuple Oco alors j'ai imaginé son sa la légende de ce peuple j'ai imaginé sa langue dans dans leur langue Alma veut dire liberté au sens de mais une liberté il y a un moment son père qui enfin on essaye de lui expliquer quel est le sens exactement de ce mot liberté et c'est une liberté imprenable une liberté une liberté qu'on a qu'on a chevillé au corps et d'ailleurs son père dit graver en fait ça veut dire Alma ça veut dire graver au fer rouge de la liberté et au moment où il lui dit ça elle est encore dans sa vallée protégée et elle elle ne comprend pas ce que ça veut dire graver au fer rouge de la liberté graver au fer rouge elle ne sait pas ce que ça veut dire et elle le comprendra beaucoup plus tard alors pour vous finalement la la magie c'était une manière de rendre hommage à la culture africaine finalement oui oui alors c'est vrai parce que je l'ai j'ai vu à quel point en tout cas le 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 merveilleux ou le ou le surnaturel est extraordinairement présent dans beaucoup beaucoup des cultures africaines mais je pense que j'aurais raconté une histoire sur n'importe quel thème ou n'importe quelle tragédie la magie la magie est aussi un moyen de de rendre hommage c'est à dire la magie c'est simplement c'est la littérature quoi c'est 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 s'autoriser la littérature sortir du livre d'histoire moi je lisais en je regardais en écrivant ce qui existait par exemple pour la jeunesse sur ce sur ce thème de l'esclavage et je lisais et je trouvais même si c'est pas il y a plein de choses très belles qui ont été faites mais alors pas beaucoup sur la partie justement africaine et la traversée un peu plus dans les plantations mais ce qui mais ce qui me manquait c'était c'était beaucoup des vies ma vie d'esclave quoi il y avait un côté le parcours typique la petite fille qui est capturée qui est emmenée qui est un truc voilà qui est mise et je trouvais très important de sortir de cette qu'est-ce que on regarde la littérature française d'aujourd'hui par exemple il n'y a pas jamais un livre ne raconte le parcours typique d'un individu c'est justement tout tout ce qui est anormal atypique merveilleux qu'on raconte alors pourquoi quand on raconte des histoires d'un jeune africain devenu esclave on doit prendre son parcours qu'il n'y en a pas surtout il y a mille parcours donc il y avait l'idée de vraiment de motoriser cet imaginaire qui est c'est là quand je dis rendre hommage c'est pas seulement à une culture particulière mais c'est rendre hommage à une mémoire en se disant qu'on a le droit de d'y glisser de l'imaginaire du rire et puis du mélo du mélodrame parce que je suis voilà c'est 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 tout ça qui c'est par l'émotion je pense qu'on peut qu'on peut faire passer cette mémoire justement je me posais la question comment vous vous considérez votre livre est-ce que moi je le considère comme un devoir de mémoire qu'est-ce que vous en dites alors je pense qu'il y a une petite responsabilité que je me suis mis sur les épaules à 13 ans en effet de faire résonner ce choc que j'avais eu je me suis dit il faut que je le transmette il faut que je le fasse passer c'est vraiment comme les tambours d'une vallée à l'autre qui font passer donc je pensais qu'il fallait certainement j'ose pas trop le dire parce que c'est un peu une responsabilité qui me dépasse mais je crois que pour la première fois parce que quand même je suis pas du genre à mettre le message en premier dans mes livres même Toby Lollnaise qui parle d'écologie de fragilité du monde finalement moi c'était le destin de mon héros qui comptait et j'ai embarqué le monde dans lequel je vivais avec moi et forcément je parle du monde qui m'entoure et de sa fragilité et donc d'écologie là je reconnais que en effet je voulais raconter et d'ailleurs sur les trois volumes c'est ça le défi que je me lance c'est d'essayer de faire le tour de beaucoup de thématiques autour de l'esclavage c'est-à-dire déjà même pratiquement des petits objectifs que je me fixe de raconter sur chaque continent ce qui se passe sur le côté les débuts du combat de l'abolition mais même les cultures justement je parlais de la culture du sucre ou la culture de la canne et la culture voilà dans le troisième tome il y aura aussi du café il y a quelque chose d'un peu encyclopédique façon 18ème siècle justement un petit peu encyclopédique dans ce que je veux décrire pour qu'on comprenne parce qu'on a tendance à passer trop vite à l'étape aller vers le débat tout de suite débat sur la mémoire sur mais commençons par la description c'est-à-dire ce qui manque c'est la description c'est simplement décrire ce qui existe et on débattra après quand on connaîtra bien quand on et ça c'est très important pour moi de décrire oui donc j'oserais pas le dire mais si Anaïs le dit je vais je vais dire qu'il y a en effet un devoir de mémoire que je me suis je me suis fixé et que j'ai encore j'ai encore un volume pour tenter de 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 réussir ce défi vous êtes sur la bonne voie je pense d'ailleurs je trouvais ça je me posais la question justement je trouvais ça très très bien en fait que ce livre paraisse en fait dans une collection jeunesse vous disiez tout à l'heure que justement dans les dans le circuit scolaire on a très peu ce genre de thématiques à l'étude moi j'en fais partie c'est aussi pour ça que j'ai découvert autant de choses en fait dans votre livre est-ce que vous est-ce que c'était important pour vous que ça paraisse dans une collection jeunesse est-ce que vous aimeriez que ce soit publié pour les adultes aussi alors vraiment je suis très content en effet que ce soit pour la jeunesse je l'ai écrit pour ça et je pense que j'ai préparé même le terrain de livre en livre pour que des lecteurs qui se disent c'est pas trop mon sujet a priori mais je crois que je vais faire confiance parce que jusque là cet auteur il m'a emmené dans des trucs où j'accrochais et donc je vais lire ça alors que je suis ni ni quelqu'un ni un connaisseur du sujet ni passionné par des histoires de bateaux ni tout ça donc je pense que je pense que je voulais en effet je voulais vraiment que les jeunes lecteurs soient je sais pas pour rien que mon héroïne a 13 ans que moi découvrant cette histoire j'avais 13 ans et que mon lecteur peut avoir 13 ans et côté adulte je remarque qu'il y a énormément d'adultes qui s'en emparent de ses livres comme d'autres livres que j'ai écrits parce que peut-être il y a un manque là aussi de grandes histoires de grandes sagas et que la littérature jeunesse est un beau réservoir de grandes histoires qui ose l'ampleur qui ose traverser des continents c'est une histoire là qui va se passer sur 6 ou 7 ans de vie de mes personnages avec énormément d'aventures énormément donc ça les vieux lecteurs sont très preneurs et je crois pas qu'il y a besoin de leur emballer un truc avec une collection blanche bien sérieuse j'ai l'impression que tout à coup je me demande non je crois pas qu'il y ait Gallimard jeunesse c'est écrit sur la couverture c'est écrit sur le dos du livre un peu discrètement pour pas terroriser les lecteurs âgés et voilà donc je heureusement là c'est ce que j'ai décidé d'ailleurs dès mon premier roman quand j'ai écrit mon premier roman en sortant on m'a dit bah voilà ça y est tu vas pouvoir écrire maintenant un vrai livre sous-entendu un livre pas pour la jeunesse alors là j'ai très 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 mal pris et j'ai répondu que non que justement que ce que j'allais faire c'est creuser mon sillon en jeunesse et en revanche essayer d'en faire exploser les frontières et qu'on vienne piquer que les adultes viennent piquer les livres de leurs enfants que les et je me demande si c'est pas un peu en train de se passer pas que pour moi pour plein de copains auteurs pour plein la littérature jeunesse et maintenant un genre littéraire beaucoup plus qu'une cible littéraire je vous confirme pour le ressentir chaque jour de plus en plus effectivement en librairie la frontière commence à s'amenuiser voilà entre justement les publics et les genres littéraires donc voilà on progresse j'avais encore hier à ouais non si hier je me perds dans les jours parce que je circule un petit peu en ce moment mais j'étais à salon du livre à Versailles et quelqu'un arrive pour me faire signer des livres et je lui dis et elle me dit ah mes enfants aiment beaucoup beaucoup ce que vous faites vraiment c'est vraiment très très ils sont fans et je dis alors et je signe pour qui et elle me dit pour Régine alors je dis ah vous êtes des enfants c'est extraordinaire c'est un prénom qui n'existe plus beaucoup ah non mais Régine c'est moi et en fait ils prennent le prétexte des enfants mais évidemment mon but c'est que les lecteurs adultes le lisent au premier degré le lisent le lisent vraiment pour eux pas simplement pour surveiller les lectures de leurs enfants et c'est le cas et puis lecture partagée je vois des familles qui lisent à haute voix entre eux je trouve ça mais alors là pour moi justement dans l'oralité que je cherche à mettre aussi dans certaines de mes histoires et celle-là peut-être encore plus c'est écrit au présent présent de l'indicatif ce qui n'est pas tellement mon truc je n'ai jamais écrit au présent et là tout à coup j'écris grande aventure entièrement au présent tout ça je suis très très heureux que ça rejoigne vraiment la veillée une réinvention des histoires qu'on raconte à la veillée alors entrons un petit peu plus dans le vif du sujet dans le sujet du roman parce qu'on parle beaucoup de ce qui a fait la création de ce livre je voudrais m'arrêter quelques minutes sur les personnages en eux-mêmes dans votre livre les femmes ont la part belle ce sont des personnages forts que l'on n'oublie pas sur leur passage pardon je pense notamment à Alma Nao évidemment mais aussi à Amélie Bassac que je trouve particulièrement fascinante elles évoluent dans une société qu'ils ne veulent pas encore vraiment d'elles qui ne leur laissent pas de place est-ce que c'était important pour vous justement que ces femmes aient un vrai rôle oui je pense à mes héroïnes j'ai toujours je suis tellement ébloui par mes héroïnes dans pas mal je pense à Ethel dans Van Gogh à Elisha je suis tellement impressionné intimidé en fait que je ne peux pas ne pas leur faire des personnalités fortes il y a quelque chose j'ai besoin de ces personnages alors cela dit leur nom jusque là n'était pas sur la couverture du livre il y avait Toby il y avait Van Gogh il n'y avait pas Ethel ou Elisha Ethel ou le livre de Perle c'est aussi Joshua Perle alors qu'il y a un personnage féminin qui traverse ce livre et là déjà l'héroïne c'est Alma c'est Alma et ça ça a été une évidence très très tôt dans mon histoire que ce serait son regard je pense que c'est lié au fait que de toute façon j'avais il y avait 250 ans entre nous qui nous séparaient elle était l'étrangère complète pour moi c'était une fille noire elle vivait dans une autre époque dans un autre continent donc autant autant ajouter une étrange jetée de plus par une altérité de plus en en faisant une fille alors que je suis un garçon donc je pense qu'il y avait tout ça l'idée de de cette distance et cette distance m'a rapproché d'elle alors c'est vraiment difficile à expliquer mais autant Toby et Van Gogh je les trouvais un peu parfois un peu c'est un peu des pions un peu ils sont un peu ennuyeux parfois ils sont on est dans leur regard on se balade avec eux et là j'ai mon héroïne par cette distance au contraire je suis près d'elle mais je la regarde en même temps évoluer c'est différent je ne suis pas simplement à bouger quand Van Gogh tourne à gauche je tourne à gauche avec lui là je pense que c'est dans ma petite fabrique du héros là j'ai découvert quelque chose avec Alma et puis tous les autres personnages en effet mais alors ça c'est très étonnant quand je pense par exemple les chefs de plantation là sont des femmes que ce soit une femme qui s'appelle madame Isabelle Bouton-Lachance en Louisiane une terrible patronne de plantation de coton que ce soit Amélie en effet Amélie Bassac dans le sud de Saint-Domingue à Jacques Mel tous ces personnages féminins là sont des femmes d'autres femmes croisées par Alma dans son parcours je ouais j'avoue que je il n'y a pas de je ne calcule pas trop mes personnages ils m'apparaissent comme ça je les croise et ce sont des femmes ou des hommes mais bon j'ai vu aussi j'ai connu en Afrique quelques femmes puissantes comme dirait d'autres vraiment très très et je pense que et je pense que voilà ce sont des ce sont aussi des cultures où les femmes sont sont tout quoi sont celles qui travaillent sont celles qui celles qui tiennent la famille donc voilà donc je pense que il y avait cette dimension là mais mais je suis plutôt content que vous ayez senti ça en tout cas même très content alors il y a évidemment d'autres personnages celui le deuxième protagoniste si je puis dire c'est Joseph Joseph est-ce que vous pourriez nous présenter ce personnage oui c'est j'ai je me suis dit il n'y a pas très longtemps que finalement je veux dire si pas mal de jeunes lecteurs ne sont pas les Josephs de l'histoire c'est-à-dire c'est ce personnage qui embarque sur un bateau à la recherche d'un trésor il se dit voilà et c'est ce que un enfant fait quand même en ouvrant un livre un adolescent souvent c'est il ne veut pas forcément apprendre des choses il ne veut pas il embarque pour chercher un trésor et là soudain sur ce bateau sans savoir vraiment il ne sait pas à quoi s'attendre il découvre toute autre chose que ce qu'il attendait il découvre que ce navire c'est un navire de traite et qu'il part vers l'Afrique que son trésor n'est peut-être pas là mais qu'il va continuer à le chercher mais en tout cas et là il se retrouve face à Alma tout à coup enfin tout à coup il faut quand même quelques centaines de pages pour ça parce que je ne suis pas un rapide et si je suis un rapide mais voilà un rapide qui prend son temps je me retrouve à faire un personnage qui finalement est un peu un double de pas mal de mes jeunes lecteurs mais je me suis dit ça bien après et Joseph c'est quelqu'un qui revient toujours justement qui a une enfance que je raconterai un peu plus je raconte un peu plus dans le troisième tome je suis en plein dedans là dans le troisième le troisième volume d'Alma sur son enfance il est arrivé il s'appelle Joseph Mars parce qu'il est arrivé 19 mars dans l'orphelinat où il était et c'est la Saint-Joseph et c'est le mois de mars donc on l'appelle Joseph Mars et il a grandi dans des conditions très dures dans cet orphelinat mais que je raconte par des tout petits flashbacks l'essentiel c'est qu'il est dans cette quête il a rejoint les pirates donc ce personnage là je pense que oui j'en avais besoin aussi pour peut-être pour qu'il y ait un peu de familiarité par rapport au récit d'aventure au récit qui est quelque chose c'est un personnage qu'on connait en fait on le connait un peu ce Joseph on l'a dans on l'a dans Melville on l'a dans 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 quelques quelques romans voilà pas mal de romans de chasse au trésor et 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 il y a quelque chose de familier qui permet ensuite d'accepter mieux tout tout la tout l'inconnu qui a dans cette trilogie et alors dans cette histoire il y a aussi un vrai méchant pour moi c'est le personnage de Gardel que l'on suit particulièrement dans le premier tome c'est un c'est un type un type assez infâme il est cruel il est méchant il dit que pour survivre à ça finalement en fait il suffit de ne pas avoir d'humanité c'est ce qu'il pratique et pour autant je trouve que certains de vos personnages répondent à une réalité un peu plus complexe je reviens du coup sur évidemment Amélie Bassac moi qu'on découvre plus dans le second tome et que je trouve particulièrement fascinante qui est une femme qui évolue difficilement dans son époque parce que c'est une époque qui ne laisse pas de place aux femmes qui participe activement au commerce émégrier qui veut un peu changer les choses qui est courageuse ambitieuse et pour autant qui montre des signes d'humanité comment vous les avez construits ces personnages et c'est important pour vous qu'ils ne soient pas manichéens justement oui je mets deux mois comme je le disais tout à l'heure un peu dans chacun des personnages donc je ne peux pas complètement les condamner je ne peux pas donc je suis je pense à Saint-Ange aussi qui est ce personnage qui est le comptable des Bassac qui est à l'origine de la perte de la fortune des Bassac qui est quelqu'un qui devient aussi un vrai méchant un vrai méchant et je montre ses cassures ses fêlures son rapport à sa grand-mère et à ses ancêtres et à sa responsabilité par rapport à sa famille et ses échecs et Amélie je montre je montre à la fois son c'est ça qui est difficile c'est qu'elle vit quand même une grande épreuve un grand malheur mais qui n'est tellement rien par rapport à celui qu'elle fait vivre aux esclaves qui travaillent pour elle donc ça c'est des c'est quelque chose que je dois décrire un peu froidement que je quant à l'humanité qu'elle a je trouve que pour l'instant elle n'ouvre pas les yeux elle n'ouvre pas les yeux quand même complètement et c'est étonnant parce que c'est peut-être une inconnue alors là je donne un peu un secret de fabrication mais autant tout est construit jusqu'à la fin du troisième tome je sais où je vais autant j'ai encore une interrogation sur quand Amélie va ouvrir les yeux je veux qu'à un moment elle ouvre les yeux sur ce qui se vit là autour d'elle et dans dans les cases de ses esclaves et dans ses champs de canne à sucre et puis plus tard de café aussi et là je n'arrive pas à la retourner je n'arrive pas à faire qu'elle parce que elle est obsessionnelle sur son sur sauver l'honneur de sa famille refaire la fortune des bassacs venger son père elle a tout ça des combats qui sont ce qu'il a fait tenir qu'il a fait vivre donc c'est c'est voilà c'est encore un peu une inconnue là moi qui travaille dans le troisième tome je cherche le moment où elle va se transformer et c'est chouette de se dire que des lecteurs là sont peut-être en train de lire le premier le deuxième tome et que le troisième il y a encore des choses qui bougent et qu'en parlant là avec vous en ce moment je fais encore bouger des choses et il y a tout d'un coup des priorités qui m'apparaissent et j'adore que la littérature c'est ça le propre des premières fois que je fais une trilogie moi c'est plutôt en deux tomes mais des histoires au long cours c'est que elles sont contaminées par la vie qui continue à côté un peu comme du temps de Dumas on allait acheter le matin le journal Le Siècle pour lire le conte de Montecristo mais que le pauvre Dumas est en train de se dire voilà s'il passait sous une voiture l'histoire était finie alors vous parlez d'écriture je saute sur l'occasion puisque ce qui est quand même assez marquant dans vos ouvrages et c'est pour ça que votre renommée est telle en tech dans le milieu de la littérature jeunesse c'est que votre écriture est particulièrement magnétique en fait pour vos lecteurs vous avez un art du scénario et de la narration qui est quand même incomparable c'est à dire que vous nous donnez des clés des déclarations des solutions en fait comme s'il s'agissait d'une information absolument banale et lambda alors qu'en fait elle change tout le cours du récit alors ça moi en tant que lectrice c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup alors je me demandais comment vous y travaillez justement à cette finesse d'écriture bon je fais comme si je trouvais normal qu'on me dise ça et que ça me faisait rien mais ça me donne des ailes d'entendre ça vraiment parce que c'est c'est pas gagné c'est du travail quotidien c'est un artisanat c'est un je parlais justement dans ce salon du livre d'histoire de Versailles là je parlais avec Victor Dixon qui a un monde très différent du mien qui écrit du vrai fantastique lui enfin vraiment des histoires ou de la fantaisie ou de la science-fiction enfin des choses très très variées mais dans les mondes de l'imaginaire et on tombait complètement d'accord sur ce côté artisanal on disait qu'on est des faiseurs on est des raconteurs moi j'ai l'impression de faire de la broderie en écrivant un alma par exemple c'est simplement c'est une page après l'autre une phrase après l'autre donc c'est c'est quelque chose qui c'est pas voilà c'est pas de l'aspiration qui me tombe du plafond et 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 donc ouais l'écriture autant j'ai pas mal d'amis d'ailleurs non je pense à un ami auteur que je citerai pas mais qui me qui me disait moi quand j'ai fini de construire mon histoire j'aimerais bien que quelqu'un d'autre l'écrive et moi mais pour rien au monde je voudrais ça parce que c'est dans l'écriture c'est dans le moment de l'écriture qu'il y a l'essentiel et que tout à coup l'impossible à croire on va réussir à le faire croire et on va pas et tout à coup on va pas se demander mais pourquoi ça tout simplement parce que vous avez dit le mot magnétique alors ça ça me touche beaucoup parce que c'est ça mais c'est un magnétisme qui se fabrique je sais pas d'ailleurs les aimants ça doit se fabriquer d'une manière ou d'une autre il y a un moment où c'est quelque chose qui se fabrique alors qui doit partir d'une sincérité totale je pense que ça et ça les jeunes lecteurs sont sans pitié là-dessus quand on les manipule au sens de alors ils aiment bien qu'on les manipule au sens comme un tour de magie mais quand ils manipulent en essayant de leur faire de leur vendre quelque chose ça ne marche pas ils sont sans pitié sur l'auteur qui n'est pas sincère je crois vraiment et et donc oui j'essaie d'abord de nourrir de vie donc nourrir de choses très personnelles de tout ce qui m'arrive tout ça c'est dans une chanson de mon petit album musical Georgia je dis ne rien garder en provision et je pense que c'est vraiment ça je dis c'est une chanson qui s'appelle Fragile et c'est promettre un peu trop espérer davantage c'est un peu ça ce que je fais c'est à dire quand je dis ça va être une trilogie j'avoue que je me dis mais c'est de la folie c'est pas raisonnable du tout mais tant pis je promets un peu trop et peut-être que j'en aurais encore ça me donnera ça me donnera davantage c'est ça ce que il y a un peu un pari sur la vie qu'on fait pour pour se dépasser un peu pour tenter des choses qui sont pas dans notre confort pour oser voilà ça je pense que ça compte et puis et puis alors et je pense que j'ai une alors la seule qualité que je me reconnais parce qu'on est dans les on est dans les les aveux j'avoue et en toute absence de modestie que j'ai j'ai un truc que je que je que je crois savoir c'est quand la phrase quand la phrase est aboutie c'est-à-dire autant c'est-à-dire elle a une vibration particulière quand la phrase est la bonne ça mais quelle chance je suis tellement heureux de savoir quand c'est ça l'une des choses les plus difficiles c'est pas du tout d'écrire on écrit tous on a plein d'idées c'est pas d'avoir des idées c'est ensuite de trouver le moment où s'arrêter trouver le moment où trouver voir l'équilibre et ça je crois que je sais j'ai la chance vraiment de savoir le reconnaître mais voilà c'est plus que jamais dans Alma je vois le le travail le lent travail le temps incompressible que c'est je pourrais pas écrire plus vite voilà plus vite que ça je lis je lis là parfois des amis qui disent le nombre de signes qu'ils écrivent dans une semaine par exemple signe on compte souvent en signe en nombre de lettres ou d'espaces écrits dans une semaine j'entends des chiffres 100 000 signes ou 70 000 signes mais je n'oserais même pas dire que j'écris en une semaine c'est très 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 peu et pourtant en travaillant toute la journée de 8h du matin à 8h du soir et même le dimanche donc c'est vraiment très lent très et ensuite il faut surtout pas que ça sente la sueur le travail l'effort il faut ensuite gommer tout ça pour qu'il y ait une sorte d'évidence que c'est comme raconté au coin du feu alors que bon je peux vous le dire ça fonctionne vraiment très bien on a l'impression que vous faites ça sans effort et de manière naturelle et pourtant je suis persuadée qu'effectivement c'est un travail de longue haleine alors le temps nous presse et j'ai pourtant encore quelques questions à vous poser je voudrais vous poser la question des illustrations évidemment puisque c'est un livre sur lequel vous avez travaillé avec François Place qui vous accompagnait déjà pour Toby Lulness comment avez-vous travaillé avec François alors avec François c'est presque plus du travail parce que je lui confie mon c'était le seul auquel je donnais parfois un paquet de 100 pages au fur et à mesure de l'écriture pour le tome 2 en tout cas pour le tome 1 il a eu tout en même temps peut-être pas peut-être qu'il avait déjà eu un bout avant mais pour le tome 2 je lui donnais des morceaux et pour qu'il puisse commencer à chercher les scènes qu'il allait illustrer parce que c'est lui qui choisit je lui laisse vraiment une grande grande liberté enfin je et mon éditeur Gallimard Jeunesse et Jean-François Saada qui est le directeur artistique de Gallimard Jeunesse et donc voilà liberté et puis ensuite émerveillement de mon côté de voir je crois qu'il y a une complicité entre nous dans la confiance qu'on a dans le travail des autres dans l'impression qu'on profitera du talent de l'autre l'un de l'autre d'une manière ou d'une autre alors lui il en a un peu plus parce qu'il écrit il dessine enfin c'est un peu énervant mais moi je dessine pas du tout donc j'ai besoin de lui et donc il choisit les scènes il fait des premiers crayonnés qui pourraient quasiment être l'image définitive tellement c'est beau déjà il fait trop de dessins on en choisit souvent Gallimard parce que moi je suis pas assez sévère je choisis les scènes qu'il va illustrer un peu moins d'une par chapitre et là il les retravaille et puis de temps en temps moi j'apporte une toute petite chose il y avait un moment le visage d'Alma posait un petit problème je disais si tu peux faire plutôt de dos à certains moments parce que là pour le coup autant tous les visages je laisse complètement la liberté mais Alma je veux vraiment quand je décris la grâce qu'elle a il faut absolument que l'image soit raccord et puis parfois un tout petit détail mais même par exemple j'ai laissé une erreur je crois que je ne l'ai jamais dit j'ai laissé une erreur dans le premier chapitre du premier tome il y a un zèbre sans rayures qui en fait est un cheval qui est là avec les deux enfants couchés dans son ombre et il l'a dessiné et il a oublié de faire le collier de cuir que je décris sur le sur le cheval et en fait je crois que je voulais pas parce que j'adore les petites choses les petites choses cachées que les enfants découvrent ou que les vieux lecteurs découvrent aussi donc je lui ai je lui ai pas fait changer ça même ça je voulais pas lui faire changer parce que son dessin était magnifique donc ouais on aime beaucoup beaucoup ce travail en commun c'est un énorme travail pour lui alors là pour le coup aussi c'est un travail gigantesque parce que quand il travaille vraiment à la plume avec la il doit tout recommencer quand il est mal parti donc et puis il a une culture de cette époque une culture par exemple de l'architecture navale il fait à main levée un navire à trois mâts absolument impeccablement sans rien oublier alors que moi je suis avec 50 plans sous les yeux pour essayer de décrire dans mon histoire mais je lui donne pas mal de documentation quand même je lui ai donné au début une caisse de documentation et puis ensuite à lui de jouer en tout cas j'ai l'impression que vous avez trouvé un certain équilibre en fait puisque les éléments qui me paraissent importants chez vous il les retranscrit avec perfection je pense notamment à la nature il y a des très belles planches en fait sur la nature et c'est vrai que la nature est très présente dans vos livres j'ose même dire que c'est un personnage presque à part entière je sais pas ce que vous en pensez c'est vrai c'est vrai c'est vrai que dans je pense dans même la mère dans Alma enfin la mère M.E.R bon mais je suis tout à fait d'accord je pense et puis je pense tout à coup à un album qui est paru cette année qui est Esther Anderson qui est un grand album et on s'attache aux petits personnages en vélo qui se promènent sur ces chemins mais à vrai dire en fait il n'y a que la nature il y a ces champs de maïs autour de la maison de l'oncle Angelo il y a tout ça et on oublie que l'essentiel le personnage qui est là qui permet les rencontres qui permet l'aventure c'est la nature mais je j'avais pas j'ai pas complètement intégré ça mais je suis très d'accord avec ça je suis d'accord Esther Anderson c'est une pépite il est superbe merci merci alors vraiment pour le coup la dernière question et après je vous laisse quand peut-on espérer la suite le tome 3 d'Alma alors on a on a écrit noir sur blanc à la dernière page courageusement avec avec Gallimard en 2023 parce qu'en fait je je pense qu'il faudra plus d'un plus d'un an pour pour que ce soit exactement donc ça ça sera pas pas pour l'automne 2022 mais plutôt j'espère vraiment début 2023 c'est en fait c'est c'est rude mais c'est le c'est le temps nécessaire et puis je dois reconnaître et c'est un peu c'est pas très gentil pour les lecteurs qui sont lecteurs en ce moment mais je remarque pour mes livres Toby Van Gogh par exemple que les 9 dixièmes des lecteurs ont découvert le livre une fois que les deux livres étaient déjà là et là je me dis il faut pour rien au monde que je sacrifie la qualité par impatience et que je et que et que je rende pas le livre exactement comme je le comme je le voulais donc il y a encore pas mal de boulot mais mais pas un jour n'est perdu je voilà et j'ai l'impression de faire cadeau de ce temps aussi un peu au lecteur quand il le découvrira enfin bon vous voyez que je suis un peu gêné mais mais c'est en 2023 bon on vous attendra le temps qu'il faudra on va s'acheter des calendriers de l'Avent pour patienter voilà c'est ça merci Anaïs merci infiniment Timothée de nous avoir accordé de votre temps qui est précieux je le sais en ces temps d'écriture particulièrement je suis plus que ravie d'avoir pu m'entretenir avec vous et je suis vraiment curieuse des sentiers sur lesquels vous allez nous emmener avec le tome 3 vraiment un grand merci ça m'a permis de bien bien mettre au clair des choses qui sont finalement qui se déposent pas qui restent un peu en suspens dans l'eau et là d'en parler tranquillement c'est un un bonheur alors merci Anaïs merci Mola c'est des occasions un peu inespérées on n'a pas pas si souvent des rencontres où on prend le temps de délabyrinter ces sentiments comme dirait Cyrano dans la pièce du même nom merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada